Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler un peu de cette affaire Air Guinée, les nouveaux éléments du dossier. Et Dr Ousmane Kaba, pour votre information, Dr Ousmane Kaba aussi vient d'être entendu par la CRIEF, en tout cas selon les informations recueillies par nos confrères d'Afrique à Guinée. Selon les informations, Dr Ousmane serait entendu par les juges de la CRIEF. Dr Ousmane Kaba était un acteur clé des audits diligentés à l'époque. Le capitaine Moussa Dadis Kamara, le leader du parti PADES, était superviseur et vice-président du comité d'audit et de surveillance des stratégies de l'économie, et stratégies de l'économie, pardon, CAS, sur l'instruction du capitaine Moussa Dadis Kamara à l'époque, dont ils ont audité sur plusieurs dossiers, dont l'affaire Air Guinée. Le rapport d'audit de ce dossier qui continue de faire les chauds gras de la presse a été transféré le 3 février dernier devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, de la CRIEF, et le parquet spécial de cette Cour n'avait pas du tout tardé à ouvrir des enquêtes. C'est ainsi que le 15 février dernier, la Cour spéciale anticorruption mise en place par le CNRD avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire sur les personnes qui seraient accusées dans cette affaire, dont le président de l'UFDZ, Elaj Selou Dalain Diallo, le président Selou, et l'ex-ministre, M. Cheikh Ahmed Kamara, ex-ministre de l'économie et des finances, au moment des faits, M. Kamara Ibrahima, qui était le directeur de l'unité de privatisation au niveau du ministère de l'économie et des finances, et l'opérateur économique, M. Mamadou Silla, Silla Patrona. Voilà. Depuis l'instruction de ce dossier, du côté de la CRIEF, plusieurs personnes ont été convoquées et auditionnées. D'après, selon nos confrères d'Afrique à Guinée, Dr. Ousmane Kaba, qui avait dirigé l'audit au temps de CNDD, d'après des sources, la CRIEF, sous son erreur, également l'ancien ministre de l'économie et des finances, Dr. Ousmane Kaba, et d'avoir commis des infractions. On ne sait pas quelles infractions il a commises dans la conduite de cet audit. En tout cas, pour le moment, on n'a pas assez d'informations. On a rappelé que Dr. Ousmane Kaba a été reflé tout dernièrement à l'auport quand il s'est rendu en France. Pour la première fois aussi, il a été empêché de voyager vers la France. À l'époque, l'information a été démentie, démentie comme quoi il avait du souci avec son passeport diplomatique, que les règles avaient été changées et que tout détenteur maintenant du passeport diplomatique doit avoir une autorisation en amont par le secrétaire général à la présidence. Mais de toutes les façons, on saura un peu plus dans ces jours, parce que ce qui est sûr, il y a beaucoup jaune d'ombre dans cette affaire.